Générique Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre, bienvenue dans le 19-30. Tout de suite les titres de l'actualité de ce lundi 3 septembre 2012. Un corps calciné retrouvé près de Marseille ce matin, l'homme n'a toujours pas été identifié. Une autopsie est prévue demain, la piste criminelle est privilégiée ce soir. Autres faits divers, 4 hommes armés et cagoulés ont braqué une bijouterie de Grand Littoral vers 10h ce matin. Les précisions dans ce journal et puis l'OM continue sur sa lancée. Hier les Olympiens se sont imposés à domicile face à Rennes 3 à 1. Les Marseillais sont premiers du classement. Je vous en parlais à l'instant. Un corps d'un homme calciné a été retrouvé à proximité de la décharge de septembre les Vallons ce matin. L'hypothèse criminelle semble se confirmer ce soir. Une autopsie est prévue demain. Le point avec Thierry Trésor. C'est aux alentours de 11h du matin que des employés de la société Veolia ont alerté les secours suite à un départ de feu dans un bâtiment faisant partie d'un ensemble immobilier jamais terminé au bout du chemin du Vallondol à proximité de la décharge de septembre. Sur place, sapeurs, marins pompiers et police nationale ont en fait découvert un corps carbonisé. Selon les premiers éléments de l'enquête, la dépouille retrouvée était allongée sur le ventre et présentait une plaie au niveau de la nuque. Un indice qui pourrait accréditer la thèse d'un nouveau règlement de compte. Cependant, l'origine de la blessure ainsi que l'identité de la victime ne pourront être révélées qu'après l'autopsie qui aura lieu mardi. Les enquêteurs de la police scientifique ont retrouvé sur place des traces de sang, un reste de cartouche ainsi qu'un produit permettant d'accélérer la calcination. Un procédé souvent utilisé dans les règlements de compte entre voyous afin d'empêcher l'identification rapide de la victime. Le parquet d'Aix-en-Provence a confié l'enquête à la brigade criminelle de la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille. L'actualité d'aujourd'hui est marquée par un autre fait d'hiver. Un peu plus tôt dans la matinée, vers 10h, 4 hommes armés et cagoulés ont braqué une bijouterie du centre commercial Grand Littoral. En état de choc, l'employé du magasin a été transporté à l'hôpital nord de Marseille. Aucun blessé n'est à déplorer les explications de Mickaël Flores. Le braquage de bijouterie est devenu un grand classique à Marseille. Les voleurs cette fois se sont attaqués à une boutique située en plein cœur d'une galerie marchande, celle de Grand Littoral. Vers 10h, pendant que l'un d'entre eux faisait le guet devant Univers d'Or, deux autres ont brisé les vitrines pour s'emparer des bijoux. Un quatrième les attendait dehors. Ce matin, pas longtemps après l'ouverture, il y a plusieurs individus armés qui sont rentrés dans la bijouterie juste en face, qui ont commencé à tout casser. J'ai entendu la collègue d'en face hurler, donc à ce moment-là j'ai réagi, j'ai entendu les coups de feu. Donc le premier réflexe en effet, on a peur, on a peur qu'ils s'en prennent aussi à nous. Ce braquage audacieux n'a fait aucun blessé. Par contre, l'employée de la bijouterie présente au moment des faits est en état de choc. Elle a été transportée à l'hôpital Nord. Je suis arrivée après, ma collègue s'est fait braquer, elle s'est fait gazer exactement, et j'en sais pas plus, elle est transportée à l'hôpital Nord ou à la Timone, ils ne savent pas trop les pompiers. J'en sais pas plus, voilà, on attend les retombées, ils étaient quatre, voilà, cagoulés comme d'habitude. Le magasin avait été déjà braqué en octobre 2010. Ce matin, deux policiers de l'APJ étaient sur place pour recueillir les témoignages et trouver des indices. Les malfaiteurs ont pris la fuite à bord d'une Audi A3, véhicule retrouvé incendié à l'Estac, dans la ZAC de Somati. A notre arrivée sur les lieux, quelques traces, la voiture avait déjà été enlevée. Dans le reste de l'actualité, près d'un demi-million d'écoliers et de lycéens reprennent les cours demain dans l'Académie d'Aix-Marseille. Première rentrée pour le gouvernement socialiste, l'éducation était une des priorités pour François Hollande. Des mesures d'urgence ont été prises. Le point avec Marguerite Kioch. Limiter les suppressions de postes déjà décidées par le gouvernement Sarkozy. Parmi ces mesures d'urgence, la plus symbolique est le recrutement de 65 professeurs des écoles dans l'Académie d'Aix-Marseille, dont 44 dans les Bouches-du-Rhône. Ils seront principalement affectés au RASED, les réseaux d'aide aux élèves en difficulté et au bataillon des enseignants remplaçants. De 159 AVS, les personnes accompagnant les enfants handicapés dans leur scolarité seront également recrutées. Autre priorité du ministère de l'Éducation, le collège et la prévention de la violence. Nouveauté cette année, 26 assistants de prévention et de sécurité doivent être recrutés d'ici la fin du mois. Gestion des conflits, lien avec les familles. La majorité sera affectée dans les établissements sensibles des Bouches-du-Rhône. Ce ne sont pas des policiers, pas du tout. Ils ont d'abord un rôle éducateur qui sera formé pendant 8 semaines pour avoir justement la capacité à sentir dans un établissement ce qui pourrait déboucher sur des incidents, sur des actes de violence. Et puis à bien noter dans vos agendas cette année, quelques changements dans le calendrier des élèves. Les vacances de la Toussaint sont rallongées. Elles dureront deux semaines au lieu de dix jours du 27 octobre au 11 novembre. Une réflexion sur les rythmes scolaires et plus globalement sur l'école a été lancée cet été. 2012-2013 sera l'année du chantier pour le monde de l'éducation. Il y a ceux qui iront à la messe et ceux qui feront les boutiques. Depuis hier, vous pouvez désormais faire du lèche-vitrine le dimanche. C'est une première qui pour l'instant n'attire pas les foules ni les commerçants. Vous allez le voir, ils étaient peu nombreux à ouvrir leur boutique. Michael Flores. Dans les rues commerçantes du centre-ville, ce n'est pas la foule des grands jours. Signe que l'ambiance est calme en ce dimanche. La présence de voitures rue Saint-Feréol. Seulement quelques boutiques ont levé le rideau. C'est une belle première mais ce n'est pas encore quelque chose d'acquis. Il n'y a pas une très grande fréquentation. Sur les 3300 concernés, 137 magasins ont accepté de jouer le jeu. 85% sont des indépendants. 15% sont des grandes enseignes ou des franchisés. L'ouverture dominicale fait suite à un accord historique entre l'union patronale et les syndicats. Seule la CGT ayant refusé ce dispositif. Un dispositif qui prévoit pour les travailleurs une majoration salariale ou un repos compensateur. C'est une journée payée en plus. Selon les salariés, si ils veulent les faire ou pas. Ça leur permet de gagner soit un peu plus et de faire des nouveaux contrats en même temps. Là pour le moment, apparemment, on n'est pas nombreux sur la rue Saint-Feréol. Je pense que ça serait plus sympa si tous les commerces voulaient ouvrir parce que sinon il n'y a pas grand intérêt non plus pour les personnes de descendre. L'inconvénient pour les clients, le choix est limité. De nombreuses boutiques sont encore fermées le dimanche. L'avantage, il n'y a pas de bousculade. Plutôt que de le faire stresser le samedi, dimanche, qu'en plus, il y a moins de monde. C'est une bonne initiative. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'étais agréablement surpris de voir qu'il y avait quelques magasins ouverts. On ne venait pas pour ça, on venait juste pour un. De la rue de Rome à la rue Saint-Feréol en passant par la rue Paradis, l'objectif, relancer l'activité de cette zone touristique le dimanche à l'approche des festivités de 2013. Face au projet commercial des terrasses du port, certains magasins du centre-ville ont désormais une longueur d'avance. On ouvre une page sportive à présent, tout d'abord avec le sport amateur, car c'est aussi la rentrée des activités extrascolaires. Certains clubs comptent sur les faits Jeux olympiques de cet été. On se rappelle de nos basketteuses et de leurs médailles d'argent. Eh bien, les entraîneurs espèrent attirer de nouvelles recrues. Reportage de Marguerite Kioch à Saint-Marcel dans le 11e arrondissement. Reprise de l'entraînement pour les Benjamins et Minim du club de Saint-Marcel. Une rentrée sportive marquée cette année par la médaille d'argent de l'équipe de France féminine aux Jeux olympiques. Pendant les vacances, la plupart des filles ont suivi à la télé le parcours des braqueuses et de leurs deux joueuses préférées, Céline Lumerque et Isabelle Yacoumou. On ne voit pas beaucoup de mal féminin à la télé, donc ça serait bien d'en voir un peu plus. Mais ça nous a boosté. Est-ce que toi, t'aimerais bien aussi faire pas mal, aller aux Jeux olympiques peut-être un jour ? Ouais. Bon, ce sera dans longtemps. On va avoir un sacré niveau, mais bon, il va falloir travailler. De jeunes basketteuses motivées à bloc et du côté des dirigeants, on espère des retombées, un effet JO, car depuis quelques années, le club peine à recruter des filles. En 2000 aussi, avec l'équipe de France masculine qui a eu la médaille d'argent, on a eu beaucoup d'inscriptions. C'est vrai qu'on a vu plus de garçons à l'époque. Donc voilà, on espère que le bon comportement de l'équipe au niveau des résultats, mais aussi, elles ont été exemplaires en dehors du terrain, que ça donnera envie aux filles de venir pratiquer le basket. Profil particulièrement recherché des filles, nées en 2002 ou 2003 pour intégrer l'équipe des poussines. Qualité requise ? Aucune, juste l'envie de jouer en équipe. Le basket, comme tout autre sport, demande des entraînements. Et après, les qualités vont ressortir au fur et à mesure des années et qu'ils vont venir s'entraîner. Mais le mieux pour se convaincre, c'est encore de tester. Comme ça, Marcel, de nombreux clubs organisent des journées portes ouvertes à la rentrée. Même les débutantes sont les bienvenues. Dans le football, il n'y a plus rien de logique. La preuve avec l'OM, le club a moins d'effectifs, moins de moyens que la saison dernière, mais plus de réussite. Les Olympiens se sont imposés 3 à 1 hier soir à domicile face à Rennes. Avec 4 matchs et 4 victoires, les Marseillais sont premiers du classement. Résumé de la soirée avec Thierry Trésor. Des virages qui scandent le nom de Morel. Ça fait longtemps que ça n'était pas arrivé au stade Vélodrome. Hier, le réunionnais a ouvert le score à la réception d'un centre de Gignac et a fait chavirer le public marseillais. Malgré le score 3 à 1, au final, les Rennes ont pu croire pendant 25 minutes qu'ils allaient être les premiers à prendre des points à l'Olympique de Marseille. Ils y ont cru, après l'égalisation de Ferré, autour de l'heure de jeu, quand l'OM affichait une baisse de régime. Mais ça, c'était avant, avant qu'André-Pierre Gignac ne fasse parler la poudre sur une frappe lumineuse rappelant les papinades d'antan. Le but qu'il a mis ce soir, c'est un but à l'entraînement, il entend des frappes comme ça. Et quelque part, on n'est pas surpris, on ne faisait pas le mot, mais je ne sais pas, c'est un super but, mais il ne nous étonne pas non plus. Plus étonnant peut-être, la première titularisation de Kassim Abdallah, le défenseur marseillais, arrivé de ce dans 48 heures plus tôt et jeté dans le grand bain de la Ligue 1 avec réussite et beaucoup d'émotion. Je n'ai pas beaucoup dormi par rapport au stress de l'événement, mais bon, ça va, j'ai essayé de faire du mieux que j'ai pu et ça va, ça a été. C'est magnifique parce que, bon, même dans mes plus beaux rêves, je ne pouvais pas rêver de ça. Et maintenant, ça se réalise. C'est magnifique, je n'arrive pas encore à y croire. Quatre matchs, quatre victoires en Ligue 1, une qualification en face de poule de l'Europa League. L'OM va pouvoir passer la trêve internationale tranquillement, pourvu que ça dure. Joey Barton, la nouvelle recrue de l'OM, était lui absent du terrain hier soir. Normal et ça risque de durer puisqu'il devrait encore purger huit matchs à cause d'une agression sur un joueur de Manchester City. Les supporters n'ont pas l'heure de lui en tenir compte sur des banderoles hier, des messages d'encouragement et de bienvenue. Le mauvais garçon est déjà adopté par les Marseillais et il fait tout pour, preuve avec ce tweet. Bonne nuit, les gens de Marseille, de votre douce et tendre voyou. Son Français est encore à travailler, mais il fait déjà son mea culpa en anglais cette fois-ci. C'est un grand club français et européen. Les matchs de l'OM en Champions League ont été beaucoup télévisés en Angleterre. Récemment, ils ont été très performants et très impressionnants contre des équipes comme Arsenal ou Liverpool. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour le 12-30. En attendant, restez sur LCM. Tout de suite, retrouvez toute l'équipe du Fossé. Passez une excellente soirée. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501